donc je disais qu'on allait parler de l'arrestation de corboya vous n'êtes pas sans savoir que corboya a été arrêté tout simplement parce que il avait fait appel à une manifestation ce mardi 17 mai pour soutenir la famille de baomwa plus précisément la mère de baomwa au nom de la famille ba nous sommes sincèrement désolé que les choses soient passées comme ça et nous sommes de coeur avec corboya je peux vous rassurer que la famille a entamé des démarches par rapport à son arrestation afin qu'il soit libéré en ce sens de vous dire le corboya n'a pas été abandonné à son propre sort je tenais aussi à rectifier quelque chose parce qu'il paraît toujours que ma soeur fait tout ma taille a raconté plein de choses que je tiens à vous dire de ne pas en tenir compte vous savez le sujet de baomwa sans sujet très sensible un sujet très sensible au point que nous devons tous faire attention nous devons tous faire attention parce qu'aujourd'hui ce problème ne concerne pas que la famille de ou moi ce problème aujourd'hui concerne tout un guinean réfléchi je dis bien tout un guinean réfléchi en ce sens de vous dire ne regardez pas trop le côté de l'arrestation de corboya mais regardez plutôt la cause de l'arrestation de corboya si aujourd'hui corboya a été arrêté c'est parce que tout simplement corboya s'est décidé de se battre à côté de cette famille cette famille aujourd'hui qui est victime d'injustice moi je pensais d'ailleurs que que l'autorité disons qu'il n'était vraiment pas informé de ce qui se passe pour le dossier de moi parce que depuis près d'une semaine c'est ce sujet ce sujet fait à la une sur les réseaux sociaux même pas seulement sur les réseaux sociaux aujourd'hui ce sujet fait à la une dans les mosquées dans les marchés on ne parle que de ça mais jamais je n'ai entendu ni le président ni un ministre ni un préfet ni même un simple sous-préfet intervenir sur le sujet parce que pour eux ils s'en fichent pas mal tout ce qui les intéresse c'est la politique parce que eux quand tu viens pas là pour défendre leur cause politiquement ils n'ont rien à foutre en ce sens de vous dire que les citoyens guinéens doivent faire beaucoup attention pourquoi parce que nos dirigeants nous ont prouvé que nos problèmes restent nos problèmes qu'ils n'ont rien à foutre sinon comment pouvez-vous comprendre qu'un tel problème aujourd'hui qui est si sensible sensible ethniquement sensible parce que les gens ont peur qui que ce problème face un problème interreligieux sensible de tous les côtés sensible partout ce problème est très sensible ça il faut que l'on se dise la vérité pourquoi alors l'autorité ne s'est pas mêlé de ce problème parce que vous n'êtes pas sans savoir si aujourd'hui l'autorité se mêle de ce problème si aujourd'hui le président de la république colonel Mamadi Doumbouya amène une délégation dans les deux familles afin que la famille ba récupère leurs filles on ne parlerait ni de manifestations on ne parlerait ni de problèmes interreligieux on ne parlera même pas de ce problème là ce problème sera déjà enterré excusez moi c'est les gens qui essayent de m'appeler ce problème sera déjà enterré mais vous savez en guinée c'est pourquoi je vous dis que moi j'ai pitié non seulement du pays mais je mets aussi des citoyens guinéens pourquoi je le dis pourquoi je dis que j'ai pitié de nous comment on peut arrêter une personne une personne qui envisage de vouloir aider une famille qui est en détresse de vouloir aider une famille qui vit des injustices de vouloir échouer les larmes d'une mère on se permet d'arrêter cette personne je le condamne je le condamne fermement aujourd'hui c'est pas à corboya vous devez vous attaquer attaquez vous plutôt à vos faux ministres qui ne font absolument rien dans le pays qui se construisent des maisons pendant qu'ils sont en train de passer par tous les moyens pour casser les biens des autres mais non vous n'allez pas vous préoccuper de cela tout ce que vous intéresse aujourd'hui c'est l'intimidation imposer votre dictature dans ce pays afin que les gens quelle que soit l'injustice qu'ils vivent qu'ils ne parviennent même pas à ouvrir la bouche pour le prononcer pour se plaindre à plus forte raison porter plainte pour que justice soit faite vous devez libérer corboya vous devez le libérer parce qu'il n'a commis aucun crime corboya n'a commis aucun crime son seul crime aujourd'hui c'est de soutenir la vérité son seul crime aujourd'hui c'est de vouloir échouer les larmes d'une mère qui est en train de pleurer parce que tout simplement tout simplement on lui a levé sa fille vivante elle n'est pas mort elle perd sa fille vivante mais pour ce sujet là vous n'en parlez pas vous faites comme si de rien n'était et vaut mieux en parler parce que c'est que vous craignez là c'est que vous craignez pour rien parce que ça va arriver soit vous essayez de résoudre ce problème pendant qu'il est temps soit c'est que vous craignez là on va le faire cette manifestation dont vous craignez là on la fera cette manifestation qui a fait objet de l'arrestation de corboya là on fera cette manifestation donc si aujourd'hui vous avez corboya je sais qu'il ya mille autres corboya dehors qui s'engagent à manifester qui s'engagent à réclamer ses droits qui s'engagent à vous faire respecter les principes nos traditions nos cultures nos coutumes et nos mœurs il y aura ces gens là qui vont manifester nous n'avons pas demandé la mère à boire nous avons tout simplement demandé le retour de bas ou moi dans sa famille où est le problème au lieu de partir arrêtez corboya pourquoi vous n'êtes pas parti arrêter cette personne aujourd'hui qui a séquestré notre soeur cette personne aujourd'hui qui a enlevé notre soeur cette personne aujourd'hui qui a manipulé notre soeur cette personne aujourd'hui qui a donné de je ne sais quoi à notre soeur dans je ne sais où pourquoi vous ne partez pas arrêter cette personne parce que tout simplement en guinée quand tu n'as rien tu n'es rien et quand tu n'as pas disons des relations tu n'es rien en guinée le plus fort le plus fort c'est celui qui a des relations humaines mais aussi celui qui a les possibilités économique c'est cette personne là que vous considérez mais aujourd'hui une personne pauvre qu'elle soit quelle que soit la richesse que cette personne a dans le pays si cette personne ne se convertit pas en un faux type comme vous l'êtes ou bien un gros menteur comme vous vous l'êtes vous autorité guinéenne non c'est que la personne ne représente absolument rien devant vos yeux que ce soit l'injustice que cette personne vit ça c'est pas votre problème donc vous devez libérer corboïa libérer corboïa vous vous devez libérer corboïa il n'a rien fait du tout si ce n'est que vouloir défendre la vérité vouloir défendre une pauvre maman qui ne cesse de couler des larmes qui ne cesse de couler des larmes donc essayez de libérer corboïa il n'a absolument rien fait il n'a violé aucune loi parce que cette manifestation dont il a envisagé cette manifestation dont il a voulu organiser le mardi 17 mai c'est une manifestation dont il a demandé l'autorisation parce qu'il m'avait envoyé le document l'autorisant de manifester l'autorisant de manifester parce que le droit de manifester ça vous devez le respecter c'est un droit constitutionnel vous voulez vous ne voulez pas c'est un droit constitutionnel si aujourd'hui vous avez peur que les hommes politiques de la guerre à guinée manifestent pour vous dégager de là pour comment dirais-je dénoncer votre malgouvernance pour dénoncer les pourritures que vous êtes en train de faire dans ce pays là faudrait pas que votre colleur je dis bien faudrait pas que votre colleur se rejette sur la personne de corboïa parce que si vous vous êtes permis d'arrêter corboïa on a vu votre fichier communiqué qui interdit je ne sais quelle manifestation et la manifestation c'est un droit constitutionnel si aujourd'hui les citoyens guinéens ne sont pas contents ils manifestent pour vous montrer leur ras le bol si aujourd'hui les citoyens guinéens en ont marre de l'injustice qu'ils vivent dans ce pays ils vont manifester parce que c'est seulement cette voie là c'est la seule et unique voie qu'ils ont aujourd'hui pour vous interdire de continuer vos bêtises votre dictature dont dont on ne peut même pas donner un nom sinon comment vous pouvez vous permettre au lieu de partir arrêter ces hommes bizarrement bizarres que vous installez que vous installez comme ministre ou comme quoi il y a même un ministre qui se permet de gifler un chef de famille devant tout le monde devant tout le monde des personnes aujourd'hui qui devraient servir d'exemple ce sont ces personnes qui se permettent de se comporter de je ne sais comment de je ne sais comment mais ces imbécilités là non ça vous n'en parlez pas ça vous ne condamnez pas non 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 ça c'est pas votre problème tout ce qui est votre problème aujourd'hui c'est de ne pas accepter la réalité de ne pas accepter la vérité et de ne pas juger la vérité parce que la seule et unique vérité dans ce dossier là c'est que il y a eu enlèvement et séquestration Oumuaba a été enlevé et séquestré par Tamba Zakari Milimono pourquoi vous ne partez pas arrêter Tamba Zakari pourquoi si vous voulez que les choses se passent à l'amiable alors pourquoi vous n'avez pas cherché à réunir les deux familles pour chercher une solution mais non c'est pas ce que vous vous permettez de faire tout ce que vous vous permettez de faire c'est c'est d'intimider les gens pour que nous fermons notre bourse sur ce dossier là vous faites le doigt dans l'oeil parce que cette intimidation ne marchera pas pour ce dossier de Oumuaba on ira jusqu'au bout on ira jusqu'au bout si vous voulez vous pouvez arrêter tout le monde toute personne qui ouvrira la bouche pour parler de ce dossier parce qu'il y a des menaces qui se font à l'interne il y a des menaces qui se font à l'interne mais on n'en a rien à foutre on s'en tape on s'en tape de vos menaces on s'en tape d'accord ? donc vous devez libérer Corboya et le plus tôt serait mieux pour vous parce que si vous ne libérez pas Corboya vous aurez deux problèmes en même temps à gérer non seulement le problème de Oumuaba et de Tamba Zakari parce que ça c'est forcé il faut que vous acceptez de respecter de respecter l'envie des parents de respecter les principes et coutumes de Shonu ça vous devez le respecter il faut que vous respectez la vérité cette vérité c'est quoi ? c'est le respect de la religion musulmane c'est le respect de la religion musulmane vous ne verrez jamais jamais au plus grand jamais un musulman se permettre d'aller bannir le christianisme ou bien d'aller manquer du respect à un chrétien ou bien d'aller prendre la fille d'un chrétien sans pour autant lui demander son avis ou sans pour autant amener des collègues de la façon la plus respectueuse pour épouser leur fille est-ce que vous avez une seule fois vu un musulman se permettre d'épouser je dis bien d'épouser une femme chrétienne sans pour autant passer par la famille sans pour autant amener des collègues et ça de la façon la plus respectueuse non non si vous voyez que les gens sont frustrés c'est pour deux raisons la première des raisons parce que Tamba il est arrogant de la façon dont il s'est comporté c'est de l'arrogance de pire espèce et de l'orgueil et de l'orgueil il ne peut pas vouloir de la fille il ne peut pas vouloir et ne pas vouloir respecter sa famille et ne pas vouloir respecter les principes les principes, les coutumes, les traditions de la famille de Oumuawa c'est son orgueil qui a fait qu'il a fait cela et parce qu'il est arrogant il est irrespectueux ce jeune homme là mais au lieu de sanctionner celui qui est coupable non vous ne le faites pas vous ne le faites pas comme c'est que la Guinée comme j'aime souvent le dire c'est que l'injustice qui se passe en Guinée ne se passe nulle autre ailleurs si ce n'est qu'en Guinée si ce n'est qu'en Guinée si ce n'est qu'en Guinée mais je vous assure vous ne faites pas attention ça, ça va finir très mal ça va finir très mal dans la mesure où on ira jusqu'au bout on ira jusqu'au bout cette famille que vous avez vu calme, timide ne pensez pas que leur timidité est là c'est parce qu'ils ne veulent pas réagir ils voulaient attendre jusqu'où jusqu'où vous pouvez aller parce que il y a eu des personnes parmi vous qui ont demandé à ceux qu'ils restent tranquilles qu'ils vont gérer ce problème là qu'ils vont essayer de traduire le tambour devant la justice il y a eu des fidèles religieux qui se sont impliqués il y a eu des fidèles religieux qui se sont impliqués ce sont ces fidèles religieux du pays qui ont demandé pour le moment d'attendre de voir ce qu'ils peuvent faire mais comme au même moment que nous attendons de trouver une solution à la meilleure vous, c'est pas ce que vous voulez vous vous permettez d'aller arrêter interpeller une personne qui demande justice pour une pauvre moment qui coule des larmes on ira jusqu'au bout avec vous bande d'ignorants bande de dictateurs que vous êtes vous êtes des vrais zigolos vous les autorités guinéennes vous êtes des vrais zigolos tout ce que vous savez faire vous savez c'est quoi ? mais la justice vous n'êtes ni synonyme de justice ni synonyme de vérité vous c'est que non c'est pitoyable dans ce pays là c'est pitoyable donc mes frères et soeurs guinéens j'ai vu combien de fois les gens étaient révoltés par rapport à l'arrestation de Corboya je suis entièrement d'accord avec vous c'est choquant c'est choquant mais depuis que Corboya a été arrêté je ne veux pas oublier de le signaler j'ai vu plein de plein de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux j'ai vu même une vidéo qui dit que le frère de Oumuhawa ou je ne sais même pas la famille de Oumuhawa acceptait de l'argent et des sacs de riz je dis c'est faux ma soeur tu mens c'est faux excuse moi je ne le dis pas parce que j'ai besoin de m'accrocher avec quelqu'un sur les réseaux sociaux mais je me dis je vous dis c'est faux c'est faux cela ces deux familles là ne se sont jamais entendues de leur vie ces deux familles là ils ne se sont jamais assis ensemble non jamais parce que la famille de Oumuhawa elle est restée catégorique et ferme elle est restée catégorique et ferme c'est que c'est des choses qu'on ne peut pas négocier ramenez nous notre fille vous avez fait en sorte que cette jeune dame ait changé de religion vous avez fait en sorte qu'elle s'est convertie à l'islam ramenez nous notre fille et cette famille est restée catégorique dans ça ces personnes qui pensent que ces frères n'ont absolument rien fait si seulement vous savez que ces deux frères ont pu faire pour récupérer leur fille c'est pas de leur faute c'est la fille c'est la fille qui en fait celle qui a été envoûtée celle qui est sous l'emprise c'est elle qui c'est elle qui empêche que vraiment les choses se fassent comme cela se devrait c'est elle qui l'empêche sinon ils ont même voulu casser la gueule la tamba à un moment donné à un moment donné ils ont voulu le faire ils ont cassé le bonhomme ils l'ont caché quelque part ils l'ont caché quelque part pour ne pas que ça arrive renseignez-vous très bien cette famille elle fait tout pour récupérer sa fille elle fait tout pour récupérer sa fille donc ces personnes qui se revoltent aujourd'hui pour dire si vous saviez que vous allez réagir comme ça pourquoi alors vous nous avez mis dans ce problème écoutez-moi très bien écoutez-moi très bien vous savez depuis que je suis venu parler sur les réseaux sociaux ici pour dire que cette famille a besoin d'aide cette famille a besoin d'être accompagnée pour que leur fille revienne à la maison cette famille a besoin d'être soutenue pour que leur famille pour que leur fille revienne à la maison oui je l'ai dit et c'est vrai la famille a besoin d'aide jusque là la famille a besoin d'aide maintenant ces personnes qui pensent aider cette famille c'est d'aller au delà de ce que la famille attend pourquoi je dis aller au delà de ce que la famille attend vous voulez quoi que cette famille prenne un pistolet pour aller tuer ou bien pour aller égorger c'est ce que vous voulez pendant qu'aujourd'hui on nous traite on nous traite de tout on nous traite de tout on nous traite de tout on nous traite d'extrémistes on nous traite de talibans maintenant vous pensez si on réagit avec le coeur et ne pas réagir avec la tête réfléchir à ce que nous devons faire avant de poser tout acte vous pensez que c'est ça la solution vous pensez que c'est ça la solution oh écoutez mes frères si c'était moi aurait été moi oui maintenant il y a beaucoup qui vont se taper la poitrine si c'était moi aurait été moi je ne souhaite pas que ce soit vous je ne le souhaite pas de tout coeur mais pensez-vous que si ça avait été vous que ça allait être aussi facile comme vous vous tapez la poitrine à réagir comme ça vous pensez aujourd'hui c'est par la force par la brutalité ou bien par le sang qu'on peut récupérer cette jeune fille une fille qui a été perdue depuis plus de deux ans une fille qui a été perdue plus de deux ans une fille sur laquelle on a prié plus de deux ans une fille sur laquelle on a je ne sais même pas comment vous dire on lui a donné arrêtez de m'appeler s'il vous plaît on lui a donné du n'importe quoi pendant deux ans ils sont en train de laver le cerveau de cette fille là vous pensez que c'est en un jour ou en une semaine ou en un mois qu'on va récupérer cette fille là c'est ce que vous pensez aujourd'hui on nous traite de talibans on nous traite d'extrémistes tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il y a des révoltes en Guinée nous, nous qui nous battons pour la démocratie nous qui nous battons pour le respect des droits croisement dans notre pays on nous traite de talibans on nous traite d'extrémistes parce que nous sommes les seuls et uniques qui se mettent devant pour défendre la justice guinéenne on nous traite de talibans on nous traite d'extrémistes et imaginez depuis que nous avons arrêté de faire ces manifestations imaginez combien de fois la vie est chère imaginez combien de fois les difficultés que vivent les guinéens imaginez combien de fois ces personnes aujourd'hui qui sont traitées de talibans qui sont traitées d'extrémistes imaginez combien de fois ces gens là se sont sacrifiés pour ce pays là combien de fois ces gens là se sont sacrifiés pour ce pays là et aujourd'hui on parle de manifestations dans le pays vu que ces mêmes personnes qui étaient là ces jeunes de l'Afrique qui étaient là nous qui étions là pour défendre la démocratie guinéenne vu que nous avons pour le moment décidé de les laisser de regarder ce qu'ils sont en train de faire parce que les mêmes personnes aujourd'hui qui ont envie d'être alliés à nous ces mêmes personnes qui aujourd'hui ont envie que l'on se batte ensemble c'est pas ces mêmes personnes hier qui étaient là qui nous traitaient de tous les noms possibles c'est pas ces mêmes personnes qui étaient là pour dire que c'est nous qui empêchions le développement dans notre dans ce pays là et maintenant avec ce problème de Oumuawa il y a des antécédents politiques il y a des antécédents ethniques et vous vous voulez qu'on leur donne raison vous voulez vraiment qu'on leur donne raison et qu'on nous dise vraiment que oui c'était vrai qu'on est des extrémistes qu'on est des talibans c'est ce que vous voulez la violence le mal ne se paye pas par le mal et même le Coran le dit même le Coran le dit le Coran certes il dit si vous avez besoin de moi posez des actes pour que je vous accompagne et pour le moment on a besoin non seulement du bon Dieu mais on a besoin de tous les guinéens de tous les guinéens qui sont réfléchis de tous les guinéens qui sont réfléchis mais vous pensez que c'est par la violence qu'on peut trouver solution à ce problème c'est ce que vous croyez mais il faut que vous arrêtez arrêtez un peu arrêtez arrêtez je ne risque rien dans cette histoire parce que je n'ai tué personne je ne risque rien dans cette histoire parce que je n'ai tué personne je n'ai tué personne je dis bien je n'ai volé personne et je n'ai accusé personne donc je ne risque absolument rien dans ce problème c'est si j'avais accusé quelqu'un ou que j'avais tué une personne qu'on allait me parler des risques des risques que j'aurais dans ça mais je n'ai aucun risque si aujourd'hui lutter lutter pour que mes principes mes coutumes mes traditions soient respectées si c'est de risquer ma vie je donne ma vie je la donne oui si aujourd'hui me battre pour que la religion musulmane soit respectée pour que les règles et les principes de cette religion musulmane soient respectées oui je suis prête je risque et je donne ma vie pour ça parce qu'aujourd'hui il ne s'agit pas que de Oumuawa c'est le dossier d'Oumuawa qui a été étalé sur les réseaux sociaux on a combien d'autres personnes aujourd'hui qui sont dans la même situation qu'elles on a combien d'autres personnes aujourd'hui dont la famille est dans la même situation que celle de Oumuawa on en a assez on en a tellement mais comprenez juste une chose arrêtez de m'appeler s'il vous plaît aujourd'hui arrêtez de m'appeler voilà comprenez juste une chose ces personnes qui disent être dessus ne soyez pas dessus parce que être dessus c'est que c'est de ravaler vos vomissements quoi il y a des milliers et des millions de personnes qui m'ont appelé pour ce sujet pour ce problème de Oumuawa pour me dire quoi c'est que nous souffrons nous sommes choqués nous sommes choqués parce que ce que Tamba a fait c'est de l'arrogance c'est du manque de respect il y a eu beaucoup qui m'ont appelé pour me dire ça il y a eu beaucoup qui m'ont rappelé aussi que ce problème ce n'est plus un problème de la famille de Oumuawa ça doit être le problème de tout le monde le problème de tout un chacun aujourd'hui vous vous retournez pour dire quoi si vous saviez que vous allez nous mettre dans des problèmes dans quel problème quelqu'un vous a mis personne ne vous a mis dans des problèmes donc je vais vous dire quelque chose vaut mieux que l'on se donne les mains vaut mieux que l'on se donne les mains pour lutter contre ce fléau parce que c'est un fléau c'est un fléau si avec le cas de Oumuawa nous laissons couler sous prétexte parce que Paul a dit ceci Pierre a dit cela ça veut dire que nous avons déçu l'humanité entière si vous laissez tomber aujourd'hui ce chelais Oumuawa demain ça sera peut-être chevou demain ça sera peut-être c'est Tchernoba ou c'est Abdoulaye ou je ne sais qui ça ne s'arrêtera pas que dans la famille de bas Oumuawa non du tout donc il faut de la manière dont les choses ont commencé il faut qu'elles continuent ainsi mais tout en réfléchissant en réfléchissant dignement n'agissons pas avec notre coeur non n'agissons pas par émotions non agissons consciemment agissons réfléchissons avant de poser tout acte parce que ce problème c'est un problème qui ne date pas d'hier c'est un problème qui date de 3 ans mes frères et soeurs guinéans c'est un problème qui date de 3 ans aujourd'hui ils veulent mélanger tous les guinéans parce qu'ils sont en train de faire croire aux gens que la famille ou bien les personnes aujourd'hui qui défendent la vérité c'est des personnes qui sont contre le christianisme non personne n'est contre le christianisme la religion musulmane c'est une religion que tout le monde doit respecter parce que on l'a trouvé la religion chrétienne également c'est une religion qu'on a trouvé et que les gens sont en train de pratiquer on doit la respecter mais regardez le fond ne regardez pas la forme regardez le fond de ce problème regardez ce qui a vraiment fait mal aux gens regardez ce qui a fait que tout le monde est énervé regardez cela regardez cela et arrêtez s'il vous plaît arrêtez s'il vous plaît de dire que c'est votre problème non non je suis désolée c'est le nôtre c'est le nôtre c'est le nôtre en ce sens de vous dire tout le monde est concerné par ce problème tous les fidèles musulmans toutes les mamans sont concernés par ce problème si on met de côté la religion musulmane on pense à cette pauvre mère chassée que toute mère aujourd'hui est concernée par ce problème parce que si on laisse Tambe Zachary épouser la fille comme ça partir avec elle la faire ce qu'il veut demain il y aura une autre mère qui aura les mêmes plaintes après demain il y aura une autre mère qui aura les mêmes cris après après demain il y aura une autre mère qui sera là en train de pleurer parce qu'elle a perdu sa fille de la façon dont Oumuawa est partie aujourd'hui donc mes frères et soeurs guinéans c'est un problème guinéan qui est là parce que vous n'êtes pas sans savoir que même les chrétiens que même les chrétiens ont dit qu'ils ne sont pas d'accord de la façon dont Tamba a épousé Oumuawa personne ne peut être d'accord avec ça non personne ne peut être d'accord avec ça tu ne peux pas vouloir épouser une fille sans pour autant vouloir respecter sa famille tu ne peux pas aimer une fille sans pour autant respecter sa religion tu ne peux pas vouloir vivre avec une femme sans pour autant respecter ses traditions non ce serait de la démagogie et ce serait du mensonge et cette histoire d'amour ce serait vraiment nul ce serait faux parce que il n'y aura aucune réalité dedans aucune donc s'il vous plaît vous qui vous enflammez sur les réseaux sociaux là come down please come down please parce que ce problème c'est un problème de tout en chacun si vous luttez avec nous dans ce dossier vous avez fait ce que vous devez faire vous avez fait pour protéger vos soeurs pour demain vous l'avez fait pour échouer des larmes de vos mamans pour demain mais si vous ne le faites pas vous donnez l'occasion à d'autres hommes de venir le faire chez vous vous donnez l'occasion à d'autres mamans de pleurer pour la même raison pour la même cause pour une fois pour une fois tous les guinéens se sont mis d'accord sur un sujet ils ont accepté de défendre une vérité commune mais comme il y a toujours des personnes mal intentionnées c'est des personnes qui se permettent de s'asseoir sur les réseaux sociaux pour raconter du n'importe quoi faut que vous arrêtez avec demain tout le monde et 1 2 Sous-titrage Société Radio-Canada